Sous-titrage ST' 501 Voir qu'on a plus le retard que j'ai pris à cause de mon absence au premier trimestre J'ai pas le choix, je vais devoir lui dire non Ça va la rendre tellement triste Ah oui, c'est moche Adrien voulait m'aider mais je n'ai pas envie de l'embêter avec ça Et puis j'imagine qu'il a dû oublier, je n'oserai jamais lui redemander Il va croire que je suis amoureuse de lui, comme toutes ces filles qui lui tournent autour Tu sais, Adrien est un mec super, ça le dérangera pas Je peux lui en parler si tu veux Tu ferais ça pour moi ? Merci Nino, t'es le meilleur T'inquiète Eh Adrien ! Eh salut Nino, ça va ? Lila, Nino m'a tout expliqué Si tu veux, je peux te donner un coup de main pour tes devoirs Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? Tu es un garçon formidable Adrien, tu me sauves la vie Avec plaisir si ça peut t'aider Marinette ? Je n'espionne pas du tout Lila, c'est juste que mon lacet est défait Il n'y a aucune raison de t'inquiéter Nino m'a dit que Lila lui avait dit qu'elle n'était pas amoureuse d'Adrien Pourquoi on irait pas faire nos devoirs chez toi ? On serait plus au calme, tu ne crois pas ? Ben mon père n'acceptera jamais Je te parie que je peux le faire changer d'avis Marinette, attends ! On doit travailler en binôme Le garde du corps d'Adrien ne la laissera jamais monter dans la voiture C'est une blague ! Non mais tu ne vas quand même pas les suivre Bien sûr que non, c'est juste qu'il faut que j'aille m'acheter des lacets Attends Julika ! Mette-moi ton ballon ! Vite ! C'est vraiment super urgent ! Marinette, tu devrais faire confiance à Adria ! Elle sait que Lila passe son temps à mentir Oui, je sais ! Mais si elle continue à mentir comme ça, elle finira par blesser quelqu'un ! Je refuse qu'elle fasse du mal à Adria ! C'est quoi ta plus mauvaise note du trimestre ? J'ai eu un à moins, en maths Écoute-moi Lila, c'est pas une bonne idée Mon père peut être très dur avec ceux qu'il considère comme des intrus On n'a rien à se reprocher Adrien, je saurais le convaincre Je suis désolée Adrien, mais vous connaissez votre père Excusez-moi madame, mais serait-il possible de lui poser directement la question ? Ça ne coûte rien d'essayer Monsieur Agrest est en pleine création et ne doit être dérangé sous aucun prétexte Tu vois, je te l'avais dit Oh, Adrien et moi qui voulaient tellement t'aider à rattraper tous les cours que tu as manqués à cause de tes séances photos Qu'est-ce que ton père va dire quand il saura que tes notes ont baissé ? Il va être tellement déçu Adrien, vous avez eu de mauvaises notes ? Il est si pudique qu'il n'osait pas nous en parler Mais quand j'ai vu Adrien pleurer l'autre jour parce qu'il n'avait eu qu'un à moins Je n'ai pas pu m'empêcher de lui proposer mon aide Ça n'aurait pris qu'une demi-heure Mais je comprends bien sûr, vous ne faites que votre devoir madame J'ai fait ce que j'ai pu Adrien, bonne chance Si vous n'en avez que pour une demi-heure Si vraiment vous insistez, alors j'accepte C'est une blague, comment elle a fait ? Tu vois qu'on y arrive, il suffit de demander gentiment Et enfin, tu n'as pas demandé gentiment, tu lui as menti Lila Tu m'as dit toi-même que ce à moins en maths était ta plus mauvaise note du trimestre Rosel, ne montez pas là-dessus, c'est dangereux Je peux emprunter votre échelle ? Le garçon que j'aime va se faire empobiner par une menteuse La grande échelle est réservée aux situations d'urgence, pas à l'espionnage entre collégiens En plus, vous n'avez pas de casque Waouh ! C'est ta maman sur ton fond d'écran ? Tu lui ressembles tellement ! Moi aussi je suis le portrait craché de ma mère C'est hallucinant, on a plein de points communs, toi et moi Et cette petite menteuse, elle est si forte que ça ? Vous l'aimez vraiment ce garçon, hein ? Qu'est-ce qu'elle est jolie cette piquesse ! C'est Kagami, on fait de l'escrime ensemble Elle a l'air tellement gentille, tu devrais me la présenter un jour Je t'ai déjà dit que j'avais vécu au Japon quelques années Lila, tu ne voulais pas que je t'aide à faire tes devoirs ? Là, vous pouvez escalader sans risque Merci monsieur ! Pitié, ne me dis pas que tu es toujours fan de cet... Insecte ! Adrien, il est l'heure, votre père va quitter son bureau d'un instant à l'autre J'ai gagné mon pari, on dirait Et si on se faisait une petite photo sourire ? N'hésite pas si tu as encore besoin d'aide en maths Nous avions dit pas de portable pendant l'entraînement, Kagami Et nous n'avons pas terminé Veuillez m'excuser, mère Monsieur Gabriel Agrest, je suis votre plus grande fan, vous êtes tellement douée C'est le plus beau jour de ma vie Vous êtes débordée, alors je ne vous embête pas plus longtemps Bonne fin de journée ! C'est ma faute monsieur, j'ai... Dans mon bureau, immédiatement Je pourrais prendre une photo et la poster sur internet Mais ce serait beaucoup trop facile C'est qui ? Trop sang ! Tu penses même pas, Marinette ? Je peux savoir pourquoi tu es gentil avec cette fille Elle ment comme elle respire et fouille dans tes affaires dès que tu as le dos tourné Tu fouilles partout toi aussi, Plague ? Oui, mais moi c'est parce que je cherche du fromage Alors qu'elle, on n'a pas la moindre idée de ce qu'elle cherche Elle cherche peut-être à se sentir moins seule Que faisait cette jeune fille dans ma demeure ? Eh bien, j'ai jugé bon qu'elle aide Adrien à réviser ses mathématiques Moi seul peux juger de ce qui est bon pour mon fils Ce n'est pas la première fois que vous vous laissez abuser par ses collégiens Voulez-vous retirer Adrien du collège ? Non, mais je ne souhaite pas qu'Adrien soit influencé par ses fréquentations À bien y réfléchir, je sens que cette photo pourrait m'aider à éloigner définitivement cette jeune menteuse de mon fils Quelle tornade d'émotions négatives pour une petite photo de rien du tout Une rage sourde, mais les colères les plus fortes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit Vole maléfique Akuma et déchaîne sa colère Oni-chan, je suis le papillon Je te donne le pouvoir de traquer sans relâche Lilarossi Et de faire en sorte qu'elle se tienne éloignée de l'élu de ton cœur pour toujours Adrien agresse tes biens trop innocents pour se méfier d'elle Bien sûr, elle tentera de manipuler Ladybug et Chat Noir pour t'empêcher d'accomplir ta mission C'est pourquoi tu m'apporteras leur Miraculous pour les punir de leur naïveté Oui, papillon Adrien ? Je suis Oni-chan Nous sommes faits l'un pour l'autre, Adrien Kagami ? Je te protégerai de tous ceux qui voudront te faire du mal Je te protégerai de cette fille Lila n'est pas dangereuse, elle veut juste attirer l'attention Et elle ne mérite pas ton attention Ce qui lui feront, c'est une punition Kagami, non ! Je peux me transformer cette fois ? Oui, Marinette Oui, oui, transforme-moi ! Waouh ! Avec toutes ces amoureuses qui te tournent autour C'est sûr qu'un jour ou l'autre, elles finiraient par se battre entre elles Oh, mais c'est pas mes amoureuses Blas, transforme-moi ! Lila ? Lila Rossi ! Je t'interdis de t'approcher d'Adrien Renonce à lui et je t'épargnerai Adrien ? Mais je ne connais aucun Adrien Ne t'habille pas de me mentir Je suis désolée mais j'obtiens toujours ce que je veux, c'est pas ma faute Peu importe, pour la première fois, tu vas devoir renoncer Tu peux le faire de ton plein gré, sinon ce sera la manière forte Vous devriez peut-être demander son avis à l'intéressé Hé, j'étais seulement que vous étiez Paraissez-le chez moi ! J'ai pas besoin de toi, Ladybug Je peux très bien me défendre toute seule De toute façon, cette mocheté à corps ne n'a aucune chance avec Adrien Es-tu certaine que je n'ai aucune chance ? Hé, lâche-la ! Rien ne sert de courir, Lila ! Peu importe où tu te caches, je te retrouverai ! Pas avant qu'on capture ton Akuma, en tout cas Pitié, arrêtez-vous ! Monsieur l'agent, je suis poursuivie par une super vilaine et Ladybug n'arrive pas à l'arrêter Vous êtes le seul à pouvoir m'aider, s'il vous plaît, protégez-moi ! Montez, pousse-la en sécurité au commissariat La Tsuma doit être dans son pokal, chat noir ! Par contre, pour votre front, il vaudrait mieux voir un docteur Pourquoi vous parlez de mon front ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est quoi ce message bizarre ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est ma voiture ? Qu'est-il arrivé à la jeune fille avec une corne sur le front ? Celle qui était poursuivie par une super vilaine ! C'est Lila ! Depuis quand elle a une corne ? Oui, prends tes jambes à ton cou ! Cours aussi vite et aussi loin que tu peux, Lila Roski ! Regarde ! On dirait qu'elle se moque de nous ! Elle ne va pas rire longtemps, crois-moi ! Elle aide ! Je suis poursuivie par un monstre ! Vous avez quelque chose sur le front ? Alors, quel curieux message ! Ça y est, on la tient ! Ça recommence ! Alors, tu crois toujours pouvoir m'échapper ? Chérie ! Ma... madame du pain de chèque ? J'étais dans la boulangerie quand cette fille à corne a surgi ! Lila ! Oni-t-chan doit déjà être sur place ! Ne bougez pas ! C'est pas compliqué ! Tu n'as qu'à renoncer à Adrien et j'arrêterai de te poursuivre ! Je ne laisserai personne attaquer les clients de ma boulangerie ! Et où est ma femme ? Attendez ! Lila, ça va ? Tu n'as rien ? Après toutes les méchancetés que j'ai pu te dire, tu viens encore me sauver ! Je me suis trompée sur toi, Ladybug ! Tu es la seule à pouvoir m'aider ! J'ai toujours su qu'elle finirait par t'apprécier ! Qu'est-ce que c'est que ce message ? Hé ! C'est pas gentil ! Elles allaient se réconcilier ! Ladybug ? Ma femme, elle a disparu ! Elle était là et pouf ! Plus personne ! Et là, cette super vilaine apparaît et disparaît ! Puis vous apparaît... Tout va bien, votre femme est dans une voiture de police, saine et sauve ! La super vilaine envoie ses étranges messages et elle prend la place de la personne qui a le malheur de recevoir ! La corde de Lila agit comme une antenne relais ! C'est comme ça qu'elle la retrouve toujours ! Cette fois, je sais comment gagner ! C'est grâce à vous ! Renonce à Adrien ! Pour le laisser dans tes pattes de monstres jamais ! Adrien, Adrien, Adrien ! Toutes les filles se battent pour lui ! Personne ne se bat pour moi ! Ouvrez les yeux, mesdames ! Je suis bien plus charmant ! Plus drôle et mille fois mieux habillé que lui ! Comment oses-tu te comparer à Adrien ? Chat de malheur ! Adrien a la perfection incarnée ! Aucun autre garçon n'est à ma hauteur ! Et je n'aimerai jamais nulle autre que lui ! Quoi ? Qu'est-ce qui te fait sourire, toi ? Tu comprends cette fois ? Où que tu ailles, tu me trouveras sur ton chemin ! Renonce à Adrien et j'arrêterai de te poursuivre ! Tu as gagné ! Je renonce ! A Adrien ! Tu as un vrai talent d'actrice, mais tu mens ! C'est ta corne qui te trahit ! Le seul moyen de la faire disparaître, c'est de renoncer sincèrement à Adrien ! Mais... La seule chose qui pourrait me convaincre, ce serait que tu me débarrasses de cette insupportable Ladybug ! Cette jeune fille est tout à fait stupéfiante ! Lila ! Ça va ? Si c'est le seul moyen de te faire renoncer à lui, alors je le ferai ! Chat Noir, si tu vois quelqu'un recevoir un texto, fais de ton mieux pour l'empêcher de l'ouvrir ! C'est comme ça que Nijan se téléporte ! Oh Chat Noir, ça fait tellement mal ! J'ai peur de m'être cassée quelque chose ! Malédie, j'ai une urgence, j'en ai pas pour longtemps ! T'es sûre que c'est pas assez mensonge ? Ben, pourquoi elle ferait ça maintenant ? Non, elle a l'air de souffrir ! Je crois que je vais avoir besoin d'un coup de pouce ! Nijan ! Vous pouvez la conduire à l'hôpital, s'il vous plaît ! Voilà, c'est l'arroseur arrosé Ladybug ! Adrien sera à moi pour toujours ! Oui, prends son miraculous ! Lasse-toi ! C'est le risque quand on ne porte pas de genouillère ! Non, ne regardez pas ! Mais si c'est une urgence ! La vraie urgence, c'est sa jambe ! Moi, c'est plutôt son front qui m'inquiète ! Sa jambe n'a rien ! Tu m'as menti pour que je laisse Ladybug avec cette vilaine ! Alors, tu la détestes à ce point ? Moi ? Bien sûr que non ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est parce qu'en venant à mon secours, tu l'as laissée toute seule face à Oni-chan ? Ce que tu as fait, c'est vraiment monstrueux ! À ta place, j'aurais honte, Lila ! Vous pouvez regarder votre portable ? Non, ne faites pas ça ! Si, c'est sûrement une urgence ! Euh... Ladybug ! Surprise, Oni-chan ! Mais, qu'est-ce que je fais là ? Et comment vous vous êtes retrouvés saucissonnés comme ça ? Ces tuyaux sont tellement solides qu'un jour, on a mis deux heures à dégager un enfant qui s'était coincé ! Vraiment ? Ah ! Attendez, j'ai un plan ! Oui, Malady, c'est la fille de mes rêves ! Avec plaisir, je te la ramène tout de suite ! Hé, doucement, ma tête ! Besoin d'un petit coup de pape ? Juste un petit coup de fil ! Non ! Chat noir ! Cataclysme ! Tu as assez fait de même comme ça, petit Akuma ! Je tenais vers du mal ! Je t'ai eu ! Bye bye, petit papillon ! Miraculous Ladybug ! Kagami ! Bien joué ! Je la raccompagne ! Garde un œil sur Lila, elle ment comme elle respire ! Ça a l'air d'aller mieux ta jambe ! Oh ! À force de côtoyer des super-héros aussi forts que Chat noir et toi, je m'en durcis ! Alors tu vas pouvoir rentrer toute seule ! Pas besoin de moi ! Je crois que j'ai fait une erreur, ce serait un tort d'éloigner cette fille ! Elle fera une merveilleuse alliée ! Hé Adrien ! On retourne chez toi pour faire nos devoirs ce soir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu surveilles plus Adrien et Lila ? Je lui fais confiance Alia ! Adrien ne sera jamais amoureux d'une fille comme elle ! C'est impossible ! Désolée, c'est l'heure de l'esprime ! Et puis, t'es trop forte en calcul ! On joue pas dans la même cour ! Tu sais, avec tous ces voyages, j'ai des pertes de mémoire ! Il faudrait tout reprendre de zéro ! Nathalie et mon garde du corps ont été réprimandés par ta faute, Lila ! Oh, je suis désolée, Adrien ! Attends, je ne pensais pas à Mal ! Lila, tu peux compter sur moi, sauf si tu blesses les gens que j'aime ! Allô ? Félicitations, tu es revenue à ton meilleur niveau ! J'essaie d'être à ta hauteur, Kagami ! Merci de m'avoir invité, Monsieur Agrest ! Vous vous êtes introduite ici sans mon autorisation, en mentant et en manipulant mon fils ! Je pensais bien faire ! Adrien a besoin d'une amie ! Vous le protégez si bien des mauvaises influences extérieures qu'il finit par se sentir terriblement isolé ! Vous m'ouvrez les yeux sur un problème que je n'avais jamais envisagé ! Que feriez-vous à ma place, Lila ? Je pense qu'il a besoin d'une amie de son âge ! Quelqu'un qui puisse le comprendre, qui le protège des mauvaises influences ! Quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance ! Je vois que nous nous comprenons ! Nous nous reverrons bientôt, Lila ! À bientôt, Monsieur Agrest ! Lila ! Dépendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501